Musique Les images sont choquantes. Deux personnes brûlées, l'un presque au troisième degré et l'autre légèrement brûlée. En effet, il sonnait environ 8h30 quand l'incident a eu lieu. Un véhicule Corolla immatriculé BA4693 percute deux motocyclistes qui s'approvisionnaient auprès d'un vendeur d'essence de contrebande. Il semblerait qu'il y avait un monsieur, le chauffeur du véhicule, qui voulait éviter deux messieurs sur la moto. Et quand il a voulu juste serrer sa gauche, il a cogné deux autres personnes qui sont allées tomber sur une étagère d'essence frelatée. Et bon, du coup, ça a pris feu. C'est fait qu'il y a un vendeur de l'essence frelatée qui était là et qui servait sûrement un conducteur de moto, un motocycliste. Et il était déséquilibré et il est tombé. Et le conducteur, il avait un véhicule qui venait, il avait le monsieur et sa femme qui étaient dans le véhicule. Il a pris panique certainement. Et il est rentré sur le trottoir et il a collé le poteau. Le poteau est tombé. Ça a renversé le reste d'essence qui était dans la bouteille. L'essence qui a coulé maintenant vers le véhicule et le moteur, ça a pris feu. Sur ces images amateurs reçues d'un témoin, l'on perçoit l'ampleur de l'accident. Les victimes doivent leur saluer à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. L'image que nous avons vue est vraiment, vraiment très choquante. Et parmi les deux, il y avait une personne qui était vraiment brûlée, brûlée au second degré et l'autre vraiment brûlée superficiellement. On a appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus les chercher après quelques minutes. L'essence de contrebande dit ainsi une fois encore sa loi. Vigilance sur la route. Ici à Cotonou, le lycée technique Koulibaly est l'un des 14 centres de composition ouverts sur l'ensemble du territoire national. Et pour cet examen de certificat d'aptitude professionnelle, il y a 1172 candidats, dont 66 filles, à composer pour l'obtention de ce parchemin. Les examinateurs vérifient les épreuves. Assurant l'intérim de son collègue de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le ministre Aditya Toumatis lance les compositions. Il n'y a rien de compliqué, vous allez composer, les corrections vont se dérouler dans de bonnes conditions. Si vous travaillez, n'ayez pas peur, vous allez réussir. Je vous souhaite donc bonne chance et beaucoup de courage. Nous avons quatre filières. La filière enseignement familial et social, hôtellerie et restauration, sciences et techniques industrielles et sciences et techniques des métiers d'art. Cet examen concerne 17 spécialités, telles que sciences et techniques industrielles, mécanique automobile, électricité, froid et climatisation, plomberie, hôtellerie et restauration, ainsi de suite. Cet examen du certificat d'attitude professionnelle est en nette croissance, soit 11,60% par rapport à l'année dernière. De plus en plus, le gouvernement veut investir dans la formation technique. Cette formation qui vous permet d'être immédiatement employable. C'est très important. Vous savez que de plus en plus, les jeunes se plaignent du chômage, encore que le taux du chômage n'est pas très élevé dans notre pays. Au sens du Bureau international du travail, il faut savoir faire quelque chose de façon pratique et bien pour que vous puissiez, si vous n'avez pas d'emploi dans ces conditions, dire que vous êtes un chômeur. À l'endroit du corps enseignant, je voudrais, au nom du gouvernement, lui adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Vous connaissez le cœur d'une mère, la réussite pour tous, si c'est possible. Par ailleurs, c'est le jour de l'examen que certains candidats recherchent leurs numéros et places de composition. Ce n'est pas le jour de l'examen que vous allez rechercher votre salle ou votre nom sur la liste. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir retrouver votre nom sur la liste. Peut-être que votre dossier a été rejeté. Peut-être qu'il manque quelques pièces dans le dossier. Il fallait satisfaire à ce rejet-là. Mais malheureusement, certains chefs d'établissement ne sont pas assez vigilants pour vérifier tout ça. De la même façon, certains parents d'élèves et certains candidats n'arrivent pas à prendre la juste mesure de ces exigences avant le jour de l'examen. Le secrétariat du CAP aura lieu à la fin de la semaine et la correction proprement dite en début du mois de juin. L'office du baccalauréat s'attelle avec explicacité à l'organisation du baccalauréat 2017. Nous sommes à moins d'un mois déjà du déroulement des épreuves écrites. Mais déjà, dès le 1er juin, commencent les épreuves pratiques F1, F2, F3, E. Aujourd'hui, nous avons commencé ici à Saint-Créta, la distribution des convocations, aussi bien pour les candidats officiels des deux départements agro-effectifs, c'est-à-dire littoral et atlantique, et pour les candidats livres également. Sur le plan national, des équipes sont disséminées dans tous les départements, et avec la participation des DDEF, des SESEC, les convocations seront distribuées et remises aux chefs d'établissement, aux candidats livres. Évidemment, le DOB s'est enfermé depuis cinq semaines, et je crois que nous tendons vers la fin où les travaux confidentiels vont prendre fin afin que dès le 1er juin prochain commencent les épreuves pratiques. Et d'ailleurs, il y a une tournée pour aller voir vraiment les dispositions, les centres d'examen, les salles, etc. Mention très honorable pour la soutenance de thèse de Aboudou Soumaïla Sounotamou. Il a travaillé sur la notion de travail décent dans les pays de l'espace Oada. Ses travaux ont pris en compte le Béné et le Togo. Il a parcouru entre autres des aspects tels que la protection de l'intégrité physique du travailleur, du contrat de travail, de la vulnérabilité du travailleur, du droit de travail, de la sécurité juridique et judiciaire dans les États partis de l'Oada. Nous retenons que le travail décent, c'est ce travail exécuté dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. De cette définition, il ressort quatre éléments essentiels qu'il faut réunir pour qu'on puisse parler du travail décent, liberté, équité, sécurité et dignité. À l'heure actuelle, au Béné et au Togo, nous sommes encore loin de parler d'un travail décent. La thèse de Aboudou Soumaïla Sounotamou lui a permis de passer en revue la situation du travailleur et de faire des propositions. Le dialogue social est précaire, sinon est discontinu. C'est un dialogue de crise. Or, le dialogue devait être permanent. Il faut rendre permanent le dialogue, comme ça se fait dans d'autres législations comme en France, de sorte que chaque année, les travailleurs se retrouvent pour pouvoir discuter des conditions avant d'entamer une nouvelle année. Vivement donc la décence dans le travail. Encore qu'il faut avoir le travail tout court avant de demander qu'il soit décent. Assurer la promotion des micros et petites entreprises et agroalimentaires pour garantir la sécurité alimentaire, c'est le but du Prociva, un projet né de l'initiative spéciale « Un monde sans fin ». Prociva est un projet qui travaille très étroitement avec les entreprises pour améliorer leurs capacités, leurs compétences et surtout pour créer l'emploi, l'emploi au milieu rural pour les jeunes et pour ceux qui vivent dans le travail. C'est une nouvelle initiative qui a été initiée par le gouvernement allemand et qui est aussi dans 14 d'autres pays, dont le Bénin fait partie, créée depuis 2015 et qui continuera jusqu'en 2022. Cette formation est donc l'un des plans de ce projet, constitue un pôle de formateurs agréé pour appuyer ces entrepreneurs afin de leur permettre d'améliorer leur capacité de gestion et d'accroître leur potentiel productif. On est en train de faire une formation pour former des formateurs qui, eux, vont après utiliser cette méthode qu'on a développée ici au Bénin, comme on s'est à Lyon, pour la diffuser à plus grande échelle au Bénin et dans la région. C'est les techniques andragogiques capables de les outiller à mieux identifier les besoins de ces entreprises et des entrepreneurs afin de les coacher efficacement. C'est des gens qui sont là pour suivre de près ces gestionnaires d'entreprises pour que les entreprises marchent. À l'heure actuelle, plus de 800 propriétaires d'entreprises ont déjà bénéficié des services d'une trentaine de coches qualifiées selon la GIZ. C'est l'une des rares breviers de diversité biologique du sud Bénin. Elle s'étend environ sur 200 hectares. C'est la forêt naturelle de Kwaou, commune de Ouida. C'est ici que les responsables du ministère du cadre de vie et du développement durable ont choisi pour commémorer la journée internationale de la biodiversité. Le Bénin a donc perçu l'importance que révèle la diversité biologique avec ses milliers d'espèces végétales et animales. En effet, il est connu de tout ce que la diversité biologique joue plusieurs rôles importants. Des services de support, des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services culturels et sociaux. Pour rappel, la Convention sur la diversité biologique vise essentiellement trois objectifs. La conservation de ces innombrables ressources, leur utilisation durable, puis le partage juste et équitable des avantages découlants de leur exploitation. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons la nature, l'écosystème. Tout ce qui existe et qui contribue au bien-être de la population doit être préservé. Ici, à Kwaou, la célébration a voulu se coller. Au thème de la journée, la biodiversité et un tourisme durable. A cet effet, tout le cortège d'autorités, de disciples de Saint-Hubert, avec en tête ses apprenants, ont parcouru plusieurs kilomètres à l'intérieur de la réserve, ainsi que touristiques de découvertes ponctuées d'explications, de lâchers d'animaux et aussi de familiarisations avec ces ressources animales et végétales de cet écosystème naturel. La biodiversité est un fondement de la vie et des services essentiels basés sur les écosystèmes. Depuis le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, la préservation de la biodiversité est considérée comme un des enjeux essentiels de développement durable. Les pays membres confessent que sans biodiversité, il n'y a pas la vie. Le Bénin n'est pas épargné par la dégradation de la biodiversité et plusieurs causes sont à l'origine de ce phénomène. Les activités humaines que nous menons chaque jour, vous voyez l'extension de nos villes, vous voyez l'activité de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, vous voyez les feux de bourse saisonniers. Tous ces facteurs-là contribuent à la dégradation de la biodiversité, à savoir la dégradation du couvert végétal, la dégradation de la faune, la dégradation de la flore, la dégradation de la microflore. L'homme est donc le premier facteur de dégradation de son propre cadre de vie. Face à cette problématique environnementale, plusieurs actions sont menées pour restaurer le couvert végétal. Beaucoup d'actions ont été menées, entre autres l'instauration de la journée nationale de l'arbre, le premier juin de chaque année, entre autres les programmes de gouvernement pour le revoisement, à savoir le programme 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres, sont des actes, des facteurs pour inverser la tendance. Et ces efforts au quotidien pour protéger la nature sont toujours insuffisants. Insuffisants face aux changements climatiques qui menacent presque tous les pays du monde. C'est pourquoi... Nous invitons toutes les populations, où qu'elles soient, à se mobiliser comme un seul homme pour lutter contre la dégradation de la biodiversité en changeant de comportement vis-à-vis de notre environnement. Évitons des faits de feu de brousse, qui sont des facteurs de dégradation de l'environnement, à savoir la flore, la faune surtout. La pression démographique est aussi un facteur de dégradation de la biodiversité et l'homme, de façon consciente ou inconsciente, participe à la destruction de l'environnement. Un changement de comportement s'impose pour une vie durable, conclut ce dévanceur de la nature. Nous avons échangé avec le président sur certaines questions brûlantes de notre coopération. L'Union nationale des conseils juridiques du Bénin est confrontée à une situation de non-droit parce que ce sont des professionnels du droit qui exercent depuis plus de deux décennies au vu et au su de tout le monde des autorités politiques, des responsables de l'État. Mais puisque nous sommes dans cette situation de fait, les autorités qui ont constaté les choses devraient depuis longtemps essayer de légiférer pour réglementer cette activité, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons mené le démarche qu'il faut et nous savons qu'à un moment donné, il arriverait que si une loi venait à être votée, eh bien ça ne passera pas à la censure. Donc nous pensons qu'il est conscient de ce fait et que pour le moment opportun, s'il peut faire quelque chose par rapport au droit, il le ferait et que sa partition serait ainsi jouée. Des infrastructures de qualité pour le mieux-être des populations. Le pont de Togadi dans la commune de Zagota est en construction. Un pont qui est d'une importance capitale pour les populations. Le ministre du Transport, Hervé Réomé, y a fait un tour pour voir l'évolution des travaux. Nous avons deux parties de cet ouvrage. Il y a l'infrastructure qui est en béton armé et la superstructure qui est en métallique. Donc cette infrastructure est confiée au génie militaire. Le colonel Loco est avec moi ici, c'est le directeur du génie militaire. Nous sommes déjà en phase d'attribution du marché de ponts métalliques. C'est la superstructure métallique qui viendra sur ces appuis en béton armé et en cours d'attribution et sera faite dans la semaine prochaine. Ce pont fait partie de 15 ponts métalliques, d'un ensemble de 15 ponts métalliques qui ont été prévus dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le PAG qui est en exécution là. Et je voudrais bien croire, avec les assurances données par le colonel Loco, le directeur du génie, que ces travaux vont prendre fin dans un futur immédiat. Place ensuite à une rencontre de sensibilisation des populations sur le programme d'action du gouvernement et les aspects clés de développement initiés pour la commune. Nous lui avons présenté le programme d'action du gouvernement pour la région. Nous avons présenté sa globalité, mais nous avons insisté sur les éléments qui concernent spécifiquement cette région pour que les populations comprennent la nouvelle vision du gouvernement, pour que les populations nous attendent au résultat, pour que les populations puissent de nouveau espérer. Nous sommes venus leur redonner de l'espoir. Nous leur avons présenté la nouvelle vision du président Patrice Talon, une vision nettement tournée vers le développement. Nous nous sommes très bien retrouvés dans le programme du président Talon parce qu'il nous a dit ça, il est venu à Zapota ici. Ce qu'il nous a dit, c'est ça qu'il est en train de faire. Et la promesse que la population lui a faite, cette promesse aussi est en train d'être réalisée parce que la production du coton a très bien pris avec Zapota. Je crois que la population l'a bien accueillie, la population nous a bien accueillis. On sent véritablement que la population de Zapota attendait ce moment fort-là pour comprendre réellement ce qui est contenu dans le programme d'action du gouvernement. C'est véritablement à l'actif du gouvernement de la route sur. Les populations sont désormais mieux sensibilisées sur les atouts du PAG. Créé en 2015, le Mouvement pour la démocratie, l'éthique et les libertés Modèle Plus est un mouvement de jeunes convaincus, déterminés et engagés à faire leur pas dans la politique, faire leur preuve et passer par ce tremplin pour développer leur localité respective, leur commune, leur pays, le Bénin. Après environ deux ans d'existence et le vent des différentes élections, le Mouvement Modèle Plus veut se remettre au travail et mieux s'afficher. C'est aujourd'hui la rentrée politique. Nous suivions avec attention l'actualité nationale riche de ces sous-bresseaux. Aujourd'hui, face à la récomposition de la classe politique, nous faisons officiellement retour dans l'animation de la vie politique par cette rentrée dont l'objectif est de réaffirmer notre existence et nos convictions de dire avec force notre appartenance à la rupture, d'affirmer notre accompagnement au programme d'action du gouvernement. Nous n'avons pas de choix que d'accompagner le pouvoir qui est en place. Nous avons opéré ce choix. Et même, j'allais dire, au lieu de parler de la rentrée, nous sommes entrés, nous sommes dedans. Courage, foi et abnégation animent ces jeunes, membres et militants du Mouvement Modèle Plus qui ont pour vision de base de changer les choses, lutter contre la facilité et faire la politique de façon saine. Difficile, oui, mais pas impossible. Nous, au niveau de la jeunesse révélée, nous sommes déjà prêts à cette révolution de la jeunesse. Oui, la liberté s'arrache. Nous n'allons pas l'arracher en manquant de respect à nos aînés. Nous allons l'arracher tout en sachant que nous ne devions pas sauter les piédestals. Nous partageons les mêmes idéaux. Et nous savons très bien qu'en son temps, nous saurons se donner la main pour travailler ensemble. La politique, ce n'est pas l'art de s'enrichir. La politique, c'est un métier, un job qui amène ceux qui le font à accepter, se mettre au service des autres. Modèle Plus, mouvement pour la démocratie, l'éthique et la liberté. Un mouvement pas comme les autres, affirme et insiste les membres. Et avec leur slogan Modèle Plus, convaincus, nous allons loin, ils pensent bien rallier d'autres jeunes à leur cause. Une cause commune pour une réussite pour tous. Durant trois jours, les participants aux travaux ont consacré leurs réflexions sur l'amélioration et la modernisation du système de gestion collective du droit docteur et des droits voisins au Bénin. Ils ont procédé à un état des lieux de la situation des artistes et ont fait des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La plupart des recommandations sont allées dans le sens de la redynamisation du bureau béninois des droits d'auteur au Bénin. Et ensuite, les participants ont souhaité que le bureau de droit diversifie ses sources de perception. Par exemple, la perception de redevances pour copies privées qui veut que sur tout appareil servant à l'enregistrement, à la copie, qu'on puisse prélever des redevances qui seront versées aux artistes. Les recommandations aussi sont allées dans le sens de la révision et l'actualisation de la loi relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin. Les différentes communications ont permis aux participants de comprendre qu'il y a de nouveaux développements, il y a de nouvelles réalités dans le domaine des droits d'auteur que notre loi, la loi béninoise, ne prend pas encore en compte. Les acteurs du monde culturel espèrent que les recommandations seront prises en compte. Les créateurs des œuvres de l'esprit ont désormais l'espoir de vivre de leurs œuvres afin d'être de véritables agents économiques du Bénin. Une longue procession de prêtres et d'évêques pour démarrer la messe pontificale de la célébration des 50 ans d'existence du séminaire Saint-Paul de Dîmé. Nous sommes à Abomé. Quoi de plus qu'une action de grâce au Seigneur pour ces longues années de vie données à ce séminaire ? Un séminaire qui a connu de grandes mutations durant toute cette période. Ce moyen séminaire, il est passé à un petit séminaire, il est redevenu moyen séminaire et enfin un grand séminaire, c'est-à-dire le second cycle, ensuite le premier cycle, c'est revenu au second cycle et maintenant depuis 8 ans déjà, nous sommes un grand séminaire. Un grand séminaire qui offre l'une des branches du cycle final pour la formation des futurs prêtres, plus précisément trois années de philosophie. Au-delà de la grâce rendue au Seigneur, on peut être fier du travail abattu en 50 ans dans le grand séminaire Saint-Paul de Dîmé. Que des jeunes y soient arrivés à longueur d'année, à longueur de 50 ans, déterminés, qui se sentaient appelés à le suivre avec courage, simplicité, abandon de soi, etc. Ils ont abouti, ils ont abouti, je ne sais pas comment le prêtre, on dénombre qu'ils sont sortis depuis 50 ans de cette maison. Ce jubilé de 50 ans veut dire que nous avons bouclé la boucle, c'est-à-dire que nous avons essayé pendant un demi-siècle, avec la grâce du Seigneur, d'essayer de travailler dans la vie du Seigneur et travailler dans la vie du Seigneur veut dire pour nous travailler l'homme, former les jeunes, afin qu'ils soient des intercesseurs impuissants auprès de l'œuvre et les hommes, afin qu'ils soient des pasteurs aîlés, des pasteurs saints pour l'Église et pour l'humanité. Entre autres projets pour ce séminaire, la construction d'une grande église dans l'enceinte. On a donc procédé à l'occasion de ce jubilé d'or à la pose de la première pierre de cette future maison de Dieu. Les perspectives après 50 ans restent et demeurent de faire mieux que les années passées, former davantage d'hommes de Dieu pour mieux accompagner les fidèles et mieux répandre la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada